Est-ce que c'est un allié du mouvement social, Jean-Luc Mélenchon ? Quand il fait des choses comme ça, non. Oui, je crois que Philippe Martinez a raison. Nous voulions aller à l'article 7. Cet article 7, c'était mettre un gouvernement fébrile et fragile face à ses responsabilités. Vous auriez pu perdre. Mais peut-être qu'on aurait pu gagner. Répandez simplement aux questions, c'est oui ou c'est non, et dites-nous combien cela coûte. C'est une tristesse absolue, vous avez devant vous un député dépité. Le chaos à l'Assemblée, la nupesse qui tangue, la France insoumise montrée du doigt et les Républicains qui s'enfoncent toujours plus dans la crise. C'est le sommaire du numéro 15 de Pôle Express. C'est l'heure des bilans. Comme il fallait s'y attendre, le camp présidentiel s'est refusé à prolonger les débats, s'en tenant strictement au délai contraint prévu par l'article 47-1 de la Constitution. Du côté des macronistes, on incrimine la nupesse comme Eric Wehrt, qui était en 2010 ministre du Travail et apportait la réforme repoussant l'âge du départ en retraite à 62 ans. C'est une ambiance qui est anormale pour une Assemblée. Il peut y avoir des coups de chauffe, des coups de gueule, des oppositions fortes. C'est normal dans une Assemblée parlementaire. Mais cette tension permanente, faite de hurlements, d'insultes, de menaces, de mise en cause personnelle, elle est insupportable et inacceptable. Personne n'a le monopole du peuple, elle est filée, elle a cru. Et c'est une grande confusion de sa part. Chacun peut déposer autant d'amendements qu'il le souhaite. Donc un groupe peut en déposer beaucoup et bloquer un texte. C'est la règle du jeu. Mais c'est une règle du jeu qui est extrêmement négative quand c'est un texte aussi important où on a envie de regarder les choses au fond. En 2010, on avait regardé les choses au fond, lentement, mais avec beaucoup de sérénité. Et puis en allant au fond des choses. Ce qu'oublie de dire Eric Wehrt, c'est qu'en 2010, le véhicule législatif était bien différent. L'exécutif avait choisi de passer par un projet de loi classique et non une loi de finances rectificative de la Sécurité sociale. A l'époque, les députés et les sénateurs ont pu aller jusqu'au bout de la discussion. Ces neuf jours de séance auront cependant permis de mettre en défaut le gouvernement sur trois de ces affirmations. Non, les femmes ne seront pas les gagnantes de cette réforme. Elles en seront au contraire les grandes perdantes. Oui, les carrières longues seront pénalisées. Selon que l'on soit né une année père ou non, on devra travailler 43 ou 44 années. Comment faire plus absurde ? Quant à la retraite minimum à 1 200 euros, il est apparu tant les conditions sont draconiennes que c'était un bobard digne des petites lignes des contrats d'assurance. Vous savez, celles qui font que vous n'êtes jamais remboursé. Cette triple démonstration de l'absence de sincérité du gouvernement est conforme à la mission de la représentation nationale. Contrôler l'exécutif, en soi c'est déjà un gain. Plus personne ne peut croire que le projet du gouvernement obéisse à un impératif de justice. Seule la logique comptable est à l'œuvre. Voilà pour les lauriers. Pour autant, pouvait-on espérer mieux ? En d'autres termes, l'obstruction à laquelle s'est abandonnée la NUPES était-elle la bonne stratégie ? Non, répondent Philippe Martinez et Laurent Berger. Je vous dis que ce qui a été fait à l'Assemblée nationale et le fait de ne pas aller à l'article 7 pour que chacun puisse afficher ses positions, c'est un problème. Mais est-ce que c'est un allié du mouvement social Jean-Luc Mélenchon ? Quand il fait des choses comme ça, non. Le deuxième problème, c'est le comportement de certains députés, notamment de la France insoumise, qui ont considéré que l'obstruction, contre l'avis de toutes les organisations syndicales, était plus bénéfique que d'aller à l'article 7. Ce qui a fait dire à Philippe Martinez que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un allié du mouvement social. Il a raison, M. Martinez ? Oui, je crois que Philippe Martinez a raison. Les dirigeants des deux principales centrales syndicales incriminent la France insoumise. Mais le groupe parlementaire LFI était lui-même très divisé sur la question. Jeudi, c'est par 26 voix contre 25 qu'il s'est prononcé pour maintenir sa stratégie d'obstruction jusqu'au bout. Alors même que ses partenaires, les écologistes, puis le PS et enfin le PC, abandonner leurs amendements par blocs entiers afin de permettre que l'article 7 soit examiné. L'article 7, rappelons-le, c'est le cœur de la réforme. Il fait passer l'âge de départ de 62 à 64 ans. Une décision critiquée par Jean-Luc Mélenchon. « Incompréhensible retrait des amendements du PCF, pourquoi se précipiter à l'article 7 ? Le reste de la loi ne compte pas ? Hâte de se faire battre ? » Hâte de se faire battre. Toute l'explication de la séquence est dans ses cinq mots. Jean-Luc Mélenchon est persuadé, et le reste, qu'il n'était pas possible de l'emporter. Dans une note publiée vendredi sur son blog, il le dit sans détour. Macron voulait pouvoir opposer la légitimité de l'Assemblée à celle du mouvement social avec un vote favorable de l'Assemblée nationale. Échec total ! Seulement voilà, il n'était pas écrit que l'article 7 aurait été adopté. Mardi dernier, à la grande surprise de l'exécutif, il s'est trouvé une majorité de députés pour repousser l'article 2 du projet de loi sur l'index des seniors. Qui peut prétendre que ce scénario ne pouvait se répéter ? C'est vrai qu'il y a un différent stratégique, tactique plutôt, sur la conduite des opérations parce que nous voulions aller à l'article 7 et mettre face à leur responsabilité l'ensemble des élus de ce Parlement. Pourquoi ? Parce que nous voyons qu'il y a en réalité beaucoup de divisions dans le groupe Horizon, dans le groupe des Républicains, dans le groupe Renaissance lui-même. Et la réalité, c'est qu'on est dans un secteur de poker menteur où beaucoup font semblant d'accuser les autres d'obstruction. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient visiblement intérêt à ne pas aller à l'article 7. Et donc nous regrettons de ne pas avoir pu faire cette démonstration et de ne pas avoir pu prendre à témoin les Français sur celles et ceux qui soutiennent et ceux qui, au contraire, s'opposent à ce gouvernement. Les écologistes qui ont été les premiers à retirer leurs amendements étaient sur la même ligne. Il y a un désaccord stratégique sur le fait ou pas d'aller à l'article 7. Et du moment où le mot d'orne dans les manifs, c'est non aux 64 ans qu'on a les syndicats, pour nous, cet article 7, c'était mettre un gouvernement fébrile et fragile face à ses responsabilités. Désaccord, c'est le bon mot. On n'était pas d'accord sur la manière d'aller à l'article 7 ou pas à l'article 7. Et là, voilà, aujourd'hui, force est de constater, il est 21h30, qu'on n'ira pas à l'article 7. Je pense que c'était le cœur de la réforme et qu'on aurait pu l'étudier. Quant aux communistes, ils assumaient leur désaccord avec la France insoumise. Il y a eu, effectivement, vous l'avez constaté, des approches différentes. Mais ça n'est pas nouveau, nous sommes différents. Il y a quatre forces politiques au sein de la NUP, ici, au Parlement. Et nous avons parfois, effectivement, des manières de voir distinctes. Mais nous sommes unis pour combattre cette réforme. Et donc, chacun dans cette bataille est lui-même. Mais nous avons bien l'intention, en tout cas, de lui faire échec. Ce dimanche, sur France 3, Fabien Roussel a été encore plus clair. Écoutez-le sur l'article 7. J'aurais bien aimé, moi, que nous ayons ce débat, y compris... Ce débat et ce vote ? Et ce vote, y compris... Oui, ce vote. Et si ça avait été adopté ? Par exemple, si les 64 ans avaient été votés avec une majorité macroniste et l'air, par exemple ? Mais... Vous auriez perdu, aujourd'hui ? Peu importe, mais j'ai un doute. Vous auriez perdu ? J'ai un doute, parce que quand je vois... Oui, mais vous auriez perdu ? Mais j'en sais rien. Pourquoi vous dites qu'on aurait perdu ? Vous auriez pu perdre ? Mais peut-être qu'on aurait pu gagner. Et les insoumis. D'un côté, il y a ceux qui étaient certains d'avoir la bonne stratégie. Vous aimeriez bien que la NUPES se détruise, qu'on se retrouve derrière sans vouloir avoir des rancœurs. Mais vous savez, si la NUPES, elle existe, c'est parce qu'on a un intérêt commun, qui est celui de gouverner ce pays. Et on comprend toutes et tous quelque chose. C'est que quand on est divisé, on perd. Quand on est rassemblé, on gagne. Ah, ces méchants journalistes qui veulent la mort de la NUPES parce qu'ils posent des questions qui fâchent. Passons. D'autres députés insoumis préfèrent minimiser les divergences. Il y a des questionnements tactiques. Mais sur le fond, si vous interrogez n'importe quelle personne de la NUPES, tout le monde vous dira qu'il était hors de question de permettre au gouvernement de passer une loi aussi importante en neuf jours. Voilà, y compris, donc moi je pense que, après, franchement, des positions non-taxiques, c'est pas très grave par rapport à l'ampleur du mouvement. Et vous allez voir qu'on sera unis pour soutenir le mouvement et la grève à partir du 7 mars. On sera unis, dit Eric Coquerel, à condition que la France insoumise renonce à imposer son point de vue à ses partenaires. Ces derniers n'ont pas l'intention de se laisser dicter leur ligne politique. Ainsi, Cyrielle Chatelain et Sandrine Rousseau, qui réclament un acte 2 de la NUPES. Une coalition, c'est apprendre à faire ensemble quand on a un objectif commun, là par exemple le retrait de la réforme, mais qu'on a des styles différents. Et en fait, l'acte 2 de la NUPES, c'est permettre à tous ces styles d'exister. Si la NUPES a vacillé pendant quelques heures, la droite, elle, explose. Samedi, Eric Ciotti, le nouveau président des Républicains, a démis Aurélien Pradié de son poste de vice-président. Dans un communiqué, le patron du parti explique que les positions de son ex-numéro 2 ne sont plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine. L'aventure personnelle dans une situation aussi grave pour notre pays ne peut se substituer à l'action collective et à l'esprit de responsabilité. En interne, on confie qu'Eric Ciotti a pété les plombs après une intervention d'Aurélien Pradié sur les carrières longues. Cette intervention, la voici. Nous vous demandons de nous dire combien coûte cette mesure, ce qui nous permettra d'en mesurer le périmètre. Tout cela, ce sont les fondamentaux du débat parlementaire. Sans cela, il y a une insincérité du débat. Et nous ne pouvons pas sortir de tout cela avec des doutes. Ni vous, ni nous, ni nos concitoyens. Il n'y a rien d'une bataille politique dans tout cela. Répondez simplement aux questions, c'est oui ou c'est non, et dites-nous combien cela coûte. Publiez donc le nouveau tableau corrigé que vous avez déjà publié pour que chacun puisse juger des évolutions. C'est une question, Madame la Présidente, qui est une vraie question démocratique. Je vous remercie, Monsieur Maudet. Vous le remarquez, la prise de parole de Pradié est ovationnée par les députés de la NUPES. Les députés de Renaissance et le groupe LR restent silencieux. Pour Éric Ciotti, ces applaudissements ont été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Depuis des semaines, il menaçait le député du Lot de le démettre de ses fonctions de numéro 2. Il est passé à l'acte. Cette éviction ne semble pas accabler le député du Lot. Dans un communiqué publié samedi soir, il déclare « Je préfère la liberté de conviction à un poste quelconque. Ma parole est franche et elle le restera. Je refuserai toujours que la droite devienne peu à peu la béquille conciliante de la Macronie. » Les jeunes loups de la droite populaire viennent de trouver leur chef et peut-être un candidat crédible pour 2027. Et le Rassemblement national dans cette bataille, on ne l'a guère entendu. Sans surprise, il renvoie dos à dos le camp présidentiel et la NUPES. « Les députés macronistes sont très contents que nous ne soyons pas arrivés à l'article 7 parce qu'évidemment, je pense qu'il ne serait pas passé cet article 7. Je pense que la majorité de rejets, elle était présente. On voit bien comment ils ont tous freiné des cas de fer. Et entre l'obsession quasi pathologique de blocage de la NUPES et après le fait que la Macronie est freinée, ben voilà, c'est une tristesse absolue. Vous avez devant vous un député dépité. » Les tentatives de Marine Le Pen et ses amis pour fédérer les oppositions contre le gouvernement ont toutes échoué. Ainsi, la motion de censure du RN, discutée vendredi dans la nuit, n'a recueilli que les 88 voix des députés lepénistes, plus celle de Nicolas Dupont-Aignan, ce qui désole Laure Lavalette. « La NUPES aura laissé passer trois occasions de faire tomber ce texte. Je vous rappelle la motion référendaire qui aurait permis à ce que ce texte passe devant le peuple français, l'article liminaire, la suppression de l'article liminaire qui aurait été aussi un coup d'arrêt à cette réforme. Et là, ce soir, la motion. » Le projet de loi sur les retraites sera examiné en commission au Sénat à partir du 27 février. Les débats en séance publique commenceront le 2 mars pour se terminer le dimanche 12 mars. Une commission mixte paritaire composée de sept sénateurs et de sept députés aura ensuite pour tâche de rédiger une version du projet de loi qui puisse être votée par les deux chambres. Mais si un compromis n'est pas trouvé, le gouvernement peut alors faire passer son projet de loi par ordonnance, c'est-à-dire sans vote du Parlement. Selon un récent sondage de l'IFOP, 72% des Français sont hostiles à la réforme des retraites, mais 66% pensent qu'elle sera votée et appliquée, ce qui laisse songeur sur la capacité des institutions à transcrire dans la loi la volonté du peuple. C'est peut-être là la vraie leçon de ces 9 jours de débat à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir suivi cette chronique. Si vous l'avez appréciée, partagez-la. Vous pouvez également mettre un pouce et vous abonner à la chaîne. Pour recevoir les notifications, il suffit de cliquer sur la cloche. Pure Politique ne vit que grâce à vos dons, les petits comme les grands. Alors, pour nous soutenir financièrement, je vous donne rendez-vous sur Donorbox. N'oubliez pas, chaque donateur bénéficie d'une réduction d'impôt de 66% du montant de ses dons dans la limite de 20% du revenu imposable. Merci à tous ceux qui nous aident déjà et merci à ceux qui s'apprêtent à le faire. Les députés ne siégeront pas cette semaine. Pure Politique va donc se mettre ouvert pendant 2 ou 3 jours. Pas de Bourbon ce jeudi, mais on se retrouve le lundi 27 février pour un nouveau numéro de Pôle Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada